bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de réaction impaire réaction impaire c'est le seul show sur youtube où est-ce qu'on fait des réactions on analyse qu'on regarde ensemble des vidéos de musique mais en français ce type de vidéo est populaire dans le monde anglais mais moi j'ai décidé de le faire en français puis même en asie puis partout dans le monde ce type de vidéo là est quand même populaire des réactions vidéo qu'on appelle et puis mais sauf qu'il y a personne qui le fait quasiment en français et encore moins au québec fait que moi je suis québécois et puis j'ai décidé de faire ce type de vidéo là puis en plus bien vu qu'on est tous poignés chez nous on peut pas sortir puis qu'on nous sommes en confinement ben j'ai plein de temps devant moi pour regarder la musique découvrir des nouveaux opéraux et puis on y voit aujourd'hui avec un groupe allemand de folk métal mais qui se veut un groupe un peu parodique là avec des avec des costumes, avec des paroles qui peuvent être un peu humoristes tu sais puis aussi avec un un des costumes qui sont quand même pas pires tu sais sont quand même amusants comme et puis le groupe c'est un groupe allemand et puis toute leur information presque est en allemand la seule et le seul et unique endroit que j'ai trouvé où est-ce qu'il y avait de l'information en anglais c'était sur le site de nuclear blast report leur leur étiquette de disques le groupe se nomme e-boy un instant mais je vais essayer de prononcer là je parle pas allemand je ne parle pas allemand donc je ne sais pas si je prends l'enviens le groupe se nomme fure schwanz et la toune se nomme dass of giba c'est sorti hier et puis c'est apparu dans les nouveautés sur la cloche de notification nuclear blast puis voici bon mais absolument ils sortent quand même nuclear blast depuis plusieurs années sortent des bons bandes sortent des bons clips fait que je me suis bien on va faire une vidéo avec et puis j'espère que ça va plaire au monde et fait que c'est ça en gros on va y aller fure frange dass f giba aucune idée c'est quoi que ça veut dire ce nom là aucune idée de ce que veut dire le titre si vous avez des informations si vous connaissez déjà le band un peu bien donnez moi des informations dans les commentaires non non la date c'est vraiment j'aime ça ce genre d'ambiance là, un peu de l'espoir un peu hymne ou épique c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment les refrains sont écoeurants c'est pop c'est sûr et certain il y a de la grosse guitare il y a des instruments traditionnels mais le refrain de la construction de la tonne c'est du pop c'est un peu de l'espoir 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 comme histoire, etc. Mais en même temps, ça me fait rappeler que l'être humain est passé par plein d'aventures, de mésaventures, de tragédies avant de se rendre où est-ce que nous sommes rendus aujourd'hui. Autant que l'être humain est capable de choses atrocement mauvaises, mais en même temps si l'être humain est capable de faire des choses magnifiques. Et puis ces conquêtes-là des êtres humains de certains territoires, peut-être qu'à l'époque, des vikings, etc. Il y avait comme quelque chose de spécial. Ça devait être raide, la vie dans ce temps-là, et puis ça devait être assez spécial de vivre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire la musique, la musique me fait penser qu'il y a quelque chose d'autre dans l'univers le plus puissant. Je ne sais pas si c'est un dieu ou pas, ou une divinité, je ne sais pas c'est quoi, mais la musique, ça me fait penser qu'il y a quelque chose d'autre dans notre monde. C'est tellement, la musique a tellement cherché des émotions qu'on était capable de mettre des notes l'une à la suite de l'autre, puis des sons pour réussir à créer des mélodies, puis ça comme ça, c'est comme la quintessence de la musique rendue là. Je sais que la musique, c'est comme ce tune-là, je sais que c'est facile, c'est du gros pop, mais avec la guitare, il y a un vocal un peu plus grave, là, mais c'est tellement bon, là. Bon, mais c'est excellent, ça, c'est une belle découverte, ça se nomme Fure, Fure Schwanz, la tonne, Daz, Elf, Gaybot, et puis ils ont un nouvel album, là, qui vient de sortir, là, qu'on voit ici, en bas, là, je ne sais pas si on... Je vais checker, voir, peut-être qu'on a dans leur description. Ça a l'air d'être le titre de l'album, là, les groupes qui, ça fait 15 ans qu'ils sont là, qu'ils sont ensemble. OK, ça a l'air d'être le titre de l'album, là, est-ce que je peux le voir? Je ne suis pas sûr, je suis loin d'être ça, là, OK. OK, c'est ça, vraiment, le nouvel album, ça s'appelle Daz, Elf, Gaybot, le titre de la chanson aussi, ça signifie « The 11th commandement » ou « Le 11e commandement ». Ça fait que, c'est ça, l'album, il vient juste de sortir. Donc, c'est ça, c'était ma review de Fure Schwanz. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, comme je dis, c'est ce genre de musique-là, ça, c'est comme du Rammstein, mais plus rapide un peu, puis plus, peut-être, c'est aussi catchy que Rammstein. C'est de la musique allemande, c'est du métal allemand, mais c'est sûr que ça, c'est plus folklorique, tu sais. Mais j'aurais pu voir Rammstein qui fait facilement ce thème-là. Fait que, tu sais, c'est ce genre de mélange, de l'engalement, de riffs de guitare accrochant, de refrains accrochants qu'on appelle des vers d'oreilles ou des airworms, où est-ce que t'entends ça seulement une ou deux fois, puis si tu t'en souviens beaucoup, ça a très se collé dans la tête, tu sais. Fait que c'est ça, Fure, ce genre de bandes-là, ben, ils sont passés comme, après 15 ans d'existence, ils sont comme passés maîtres dans ce genre de petite mélodie facile à retenir de même, là. Puis, tu sais, c'est bon, puis ça vient de chercher des émotions à l'intérieur, tu sais. Puis c'est quand même joyeux comme musique. Fait que ça fait du bien à l'esprit, puis ça fait du bien à notre corps, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette réaction. Si vous avez aimé ça, ce que vous faites, cliquez sur le « J'aime », sur un pouce bleu, ce que ça fait, c'est que ça va monter dans l'algorithme de YouTube, puis à un moment donné, je vais peut-être être capable d'apparaître dans les suggestions YouTube. Si vous voulez écouter cette chanson-là sans m'entendre, vous allez sur ma chaîne, liste de vidéos critiquées, puis elle va être là. Après ça, si vous aimez ce que je fais, vous faites « Abonner ». Si vous aimez vraiment beaucoup ce que je fais, vous cliquez sur la petite cloche. Cette petite cloche-là, ça va envoyer des notifications sur YouTube, puis sur votre cellulaire. Et puis en même temps, bon, mais moi, ça me fait des abonnements, puis c'est plus que le monde qui écoute, qui aime ce que je fais, plus ça m'encourage à en faire. Ça commence à faire un petit peu plus de view, commence à avoir un peu plus de pouce bleu. Fait que tout ça est en train de prendre forme progressivement. Puis bon, on a encore un mot ou deux, c'est pas plus à niaiser chez nous. Fait que je vais peut-être en faire de plus en plus la guillère maintenant. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir regardé ça. C'était Réaction FR.